Alors si tu veux connaître la meilleure technique pour faire pousser tes cheveux plus vite, si tu es dans la bonne vidéo, reste avec moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo face cam, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux si vite en un mois. C'est un truc de fou les gars. Alors si vous suivez mes vidéos, mes vlogs, etc., vous devez un petit peu vous douter de ce que j'ai fait à mes cheveux pour qu'ils poussent aussi vite. Ah, parce que je vous avais dit que j'allais tester quelque chose pendant un mois pour voir si vraiment ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne ! Vous voyez la longueur de mes cheveux aujourd'hui. Et je vous montre une vidéo que je vous ai postée il y a un mois. Regardez la longueur de mes cheveux dans cette vidéo. C'est un truc de fou, on est d'accord. C'est incroyable comment mes cheveux ont poussé en un mois. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois ? Pourquoi est-ce que mes cheveux ont poussé aussi vite ? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, j'ai fait deux choses. Alors il y a... Ah, j'ai un cheveu dans l'œil. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma routine pendant un mois ? Il y a deux choses. La première chose, ce sont ces compléments alimentaires que je prends maintenant depuis un mois. Je ne sais pas si ça fait de l'effet en un mois. Compléments alimentaires, c'est toujours conseillé de les utiliser pendant trois mois pour vraiment avoir un résultat. Alors ce sont des compléments alimentaires qu'une abonnée m'avait conseillé dans un message. Et moi, on me propose un truc. Je suis la première à sauter dessus pour tester. Moi, je suis une testeuse. Ça s'appelle Kerafane de Nat & Form Active. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas. Elle m'a dit que ça fonctionnait de dingue. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? Antichute, fort, croissance et vitalité. Et c'est pour les cheveux et les ongles. Alors je vous montre la petite boîte, ceux qui veulent tester. Ce sont des gélules à avaler. Comme ça, voilà. Il faut en prendre deux par jour. Peut-être que j'ai raté un jour ou deux, mais vraiment, je l'ai pris assidûment. Bah écoutez, je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, ça, ça fait un mois que je le prends. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais alors, qu'est-ce que j'ai testé surtout ? C'est la moutarde. Je vous avais dit que c'était un des trucs que je n'avais pas encore testé. Donc j'ai déjà testé beaucoup de choses pour la pousse des cheveux. Mais la moutarde, je n'avais jamais testé. Et pourtant, j'en avais énormément entendu parler. Entre autres, par Gaël Garcia Diaz, qui a fait cette technique pendant très longtemps quand elle a essayé de faire pousser ses cheveux aussi. D'ailleurs, ses cheveux, ils ont poussé. Mais waouh ! Elle a une de ses chevelures ! Oh my gosh ! Mais bon, voilà. Je n'aurai jamais une chevelure comme ça parce que de nature, je n'ai pas une belle masse de cheveux. Voilà, les cheveux, c'est ça. C'est tout. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais tester cette moutarde en fait. D'ailleurs, quand je suis arrivée en vacances, j'ai rangé un petit peu mes petites affaires dans la maison de ma maman. J'ai ma maman qui revient avec ce pot de moutarde que j'avais mis dans la salle de bain du coup. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? Je lui ai dit, oui, non, t'inquiète pas, c'est pas pour manger, c'est pour mes cheveux. Je lui ai dit, ah ! Après, c'était mon père qui cherchait quelque chose dans l'armoire et qui retrouve cette moutarde. Il dit, quelqu'un s'est trompé, il l'a mis dans la salle de bain. Je lui ai dit, non, papa, c'est moi en fait. Ma famille doit me prendre pour une folle. Comment j'ai appliqué cette moutarde ? J'ai vraiment simplement pris la moutarde. Je l'ai badigeonné sur mon cuir chevelu, un peu comme un masque. Pas sur les pointes, juste vraiment à la racine. Ensuite, j'ai emballé et j'ai gardé ça le temps que ça chauffe. Parce qu'à un moment donné, vous sentez que ça ne chauffe plus. Et à ce moment-là, je faisais mon shampoing. Voilà, je le faisais plus ou moins deux fois par semaine. Et vraiment, le résultat y est. Je n'ai pas mesuré mes cheveux avant de commencer. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de mesurer. On le voit clairement. Je fais mon poussée de fou en un mois. Parce que c'est vraiment un mois. Je ne vous dirais pas plus. Là, mes cheveux commencent à toucher mes épaules. Alors qu'avant ça, ils étaient vraiment juste en dessous de mes oreilles. Je pense qu'il y a vraiment tout ça qui a poussé. Ce truc de moutarde, ça marche de dingue. Gaëlle le disait et vraiment, elle avait raison. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas testé ça avant. Je suis très contente de l'avoir fait parce que le résultat y est. Je pense que je vais faire un petit break avec la moutarde. Parce que j'ai envie de retester le jus de gingembre. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Le jus de gingembre, ça marche aussi de dingue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je me dis que ce serait bien que je refasse ça pendant un mois aussi. Et pour retester et pour vous faire un retour par rapport au jus de gingembre. Même si on sait que ça marche. Mais cette fois-ci, si je teste le jus de gingembre, je vais vraiment mesurer mes cheveux. Et comme ça, on a vraiment les centimètres exacts qui auront poussé grâce au jus de gingembre. Alors pourquoi est-ce que la moutarde, le jus de gingembre et tout ça, ça fonctionne ? Parce qu'en fait, ce sont des ingrédients qui chauffent. Et du coup, ça active la circulation sanguine. Et comme la circulation sanguine est activée, les cheveux poussent plus vite. Aussi simple que ça. Et c'est vrai que quand vous mettez la moutarde, vous sentez vraiment votre crâne chauffer. Plus qu'avec le jus de gingembre. C'est vraiment intense. On le sent vraiment. Et ça dure quand même pendant presque une heure. Pendant une heure, ça chauffe vraiment. Et c'est ça qui fait que les cheveux poussent plus vite. Donc les gars, si vous avez envie de faire pousser vos cheveux plus vite que prévu, eh bien, testez la moutarde. Bon, ça pue. Vous avez votre crâne qui sent la moutarde. Et honnêtement, même après avoir fait mon shampoing, quand je sèche mes cheveux, je sens toujours l'odeur de la moutarde. Donc je me dis que peut-être que ça reste un peu dans le crâne. Et ça continue peut-être à activer et à chauffer quand même à l'intérieur. J'en sais rien. Donc voilà les gars, pendant ce mois-là, ce que j'ai fait, c'est les compléments alimentaires et la moutarde. Je ne pense pas que ce soit les compléments alimentaires. Parce que comme je vous le dis, il faut quand même prendre vraiment ça 3 mois pour avoir un résultat. On ne sait jamais, mais je ne pense pas. Ou ça peut-être aussi les deux ensemble, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai un résultat et je suis super contente. Parce que je les avais quand même coupé très court. J'ai encore du mal à les attacher vers le haut. Je dois mettre des petites pinces derrière. Mais voilà, en attendant, ça leur a fait du bien. Je ne regrette pas de les avoir coupés. Je préfère quand même quand j'ai les cheveux vraiment sur les épaules. Encore 2-3 mois et j'aurai vraiment la longueur qui me convient parfaitement. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous faire un petit update sur mes cheveux parce que vous allez voir dans mes vlogs que mes cheveux ont poussé. Vous allez me poser des questions. Donc, je me suis dit, je vais anticiper et je vais leur faire la vidéo où je vous leur explique un petit peu ce que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a déjà testé la moutarde, n'hésitez pas à me mettre vos retours aussi par rapport à ça. Ou si quelqu'un connaissait ces compléments alimentaires, dites-le-moi en commentaire si vous les avez aussi testés. J'en ai encore pour 2 mois dans cette boîte. On verra bien ce que ça donne à la fin des 3 mois. Je vous ferai un retour aussi pour ça, peut-être dans un vlog ou peut-être dans une vidéo, on verra. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis active tous les jours. Et sur TikTok aussi où j'ai pas mal de vidéos, un peu humour on va dire. Ça, vous verrez un petit peu ce côté déjanté. C'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501